Alors bonjour, je suis avec Emilien Dutang de la startup Labo Blockchain. Ça fait combien de temps déjà que vous avez créé Labo Blockchain ? C'est moi et Adrien Lafuma, mon cofondateur. On a commencé à faire du conseil sur la blockchain parce qu'on avait une expertise là-dessus, parce qu'on avait monté deux startups Bitcoin. Donc on a fait du conseil à la BNP. Maintenant, c'était en début 2015, début d'année 2015. Et aujourd'hui, on accompagne de nombreuses sociétés dans la blockchain pour toutes les phases des projets, donc de l'idéation, quel use case va être pertinent pour mettre de la blockchain, la formation, le développement de Proof of Concept, et enfin les projets jusqu'à la production. Donc aujourd'hui, on a une dizaine d'experts, quoi, qui sont spécialisés sur un peu toutes les technologies, Bitcoin, NXT, Ethereum... En termes de clients, vous avez combien de clients en ce moment là ? Alors les principaux clients, le plus gros, c'est la BNP, parce qu'on a trois consultants à plein temps. À plein temps, d'accord. Trois experts à plein temps. À la BDF, aujourd'hui, on a deux experts à plein temps. Banque de France. Voilà. Donc on a le projet Madre, d'ailleurs, qui va passer en production à la Banque de France. D'accord. C'est le registre des identifiants pour les virements CEPA, ou quelque chose comme ça. D'associer le nom aux identifiants CEPA. Et cette information, du coup, autrefois, elle était partagée, pas sur la blockchain. En fait, c'était un processus coûteux, qui coûtait beaucoup d'argent à la Banque de France, qui était manuel, etc. Et aujourd'hui, donc, on a automatisé tout ça. Et c'est un service que la Banque de France offre aux autres banques via une blockchain, via une blockchain Ethereum privée qu'on a déployée pour eux. Donc à la fois chez la Banque de France et chez toutes les autres banques. Donc on va dire que le coût est réparti, puisque, en fait, les différents... Le coût est plus faible, déjà, parce qu'avant, c'était une opération manuelle, donc très coûteuse. Ah oui. C'est parce qu'il y a eu la blockchain qu'on a pu l'automatiser. Alors, pour ce projet en particulier, je pense que ça aurait été possible de le faire sur nos technologies. Souvent, on m'a dit que la raison d'une blockchain aussi, c'est de mettre tout le monde autour d'une table et de dire on va vers un standard et on va changer. C'est un des intérêts. C'est que, de facto, t'imposes une norme. Parce que des fois, dans les projets, on dit, bon, on pourrait le faire sans blockchain. C'est vrai. Mais quand tu as dix banques ou dix industriels et que tu n'imposes pas un standard, chacun va avoir son standard dans sa base de données, puisque finalement, tu ne sais pas ce que les autres ont mis dans leur base de données. Et donc, tu vas devoir faire des conversions. Donc, si tu as dix entités, elles vont, chacune, devoir programmer un connecteur spécifique entre elles. Donc, tu te retrouves avec 100 connecteurs parce que chacun doit s'adapter au standard de l'autre. L'avantage d'une blockchain, c'est que ça normifie, ça unifie tout. Parce que quand tu déclare un client avec un code de smart contract qui définit le client, tout le monde a la même norme et le même standard. Donc, c'est un des avantages. Ça force à normer. Il y a d'autres avantages. Un autre avantage évident, c'est que ça permet de désintermédier. Parce que ça permet d'éliminer des entités qui auraient été nécessaires pour faire de la validation ou du contrôle. Le meilleur exemple, c'est dans Bitcoin. Quand on fait un paiement dans Bitcoin, on n'a pas besoin de demander à une banque de valider le paiement. Il se fait directement. Elle est validée par les mathématiques. Ce qui sera le cas aussi pour, du coup… Ce qui est le cas pour le projet de la Banque de France. Alors, effectivement, il aurait pu être fait sans blockchain, ce projet-là. Mais il se marie plutôt pas mal à la blockchain, en l'occurrence, puisque, effectivement, c'est un projet où il y a de nombreuses banques qui doivent se… Toutes ces banques ont donc une copie du registre aussi. Voilà. D'accord. Donc, c'est des coûts qu'elles ont en plus ? Parce qu'avant… Pour les banques, pour le coup, il y a certaines entités sur ce projet qui ont des coûts supplémentaires. D'accord. Mais elles sont obligées de passer par là pour partager l'information avec les autres. En fait, effectivement, avant, c'était la Banque de France qui gère cette information de manière centralisée, je crois. Et aujourd'hui, voilà, les banques externes, elles doivent quand même mettre en place leur blockchain pour être partie prenante du réseau. Et alors il n'y a pas de problème d'indisponibilité du réseau ou d'encombrement, de scalabilité ? Pas à ma connaissance. D'accord. C'est un projet où il n'y a pas de problème d'escalabilité. Oui, oui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur la blockchain, tu ne peux pas faire des projets du trading à haute fréquence sur la blockchain. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Ce sera de toute façon toujours moins bon que centralisé, parce qu'on est d'accord qu'en décentralisé, on gagne en décentralisation, mais on perd en temps de latence, on perd en... C'est exactement ça. En fait, quand on fait un projet décentralisé sur une blockchain, en décentralisé, en fait, on a plus de résilience. C'est-à-dire que personne ne peut couper le réseau, on a une résistance aux pannes, on a de la redondance. Par contre, du coup, comme l'information qui était avant sur un serveur centralisé, il va falloir la répliquer sur tous les nœuds du réseau, c'est plus coûteux et donc c'est moins performant. Mais, enfin, performance, pas le bon mot. C'est moins... Il y a moins de bandes passantes, il y a moins de capacités à scaler. Mais, par contre, du coup, on a un système qui est décentralisé où on peut éliminer des intermédiaires et qui est plus résilient. On partage toutes la même donnée avec le blockchain. Oui, oui. Ça, c'est sur votre client Banque de France. Vous avez un autre communiqué de presse, peut-être ? Oui. Alors, sur BNP, il y a trois gros projets sur lesquels la BNP a communiqué, BNP Paribas, dans lesquels on intervient avec eux. Il y a le projet Smart Angel, qui est un projet de faire une place de crowd equity sur la blockchain. Donc, ce projet-là, il est fait en association avec Smart Angel. Parce qu'en fait, Smart Angel intervient comme tiers parce qu'il faut bien, là, on est dans la régulation, il faut bien identifier les acteurs. Donc, il faut d'abord s'inscrire, c'est ça ? Parce qu'il y a aussi, ce n'est pas un marché où, enfin, le marché du crowdfunding, de l'equity, de l'equity funding, etc., du marché, ce qu'on appelle le marché non listé, en fait, des sociétés qui ne sont pas cotées à la Bourse de Paris ou sur Euronext. C'est un marché où BNP n'est pas un acteur historique. Donc, ils ont besoin de rentrer aussi dans ces marchés-là avec des partenaires. Et puis, le but, c'est de faire une place ouverte où il y ait plein de partenaires, plein de sociétés de crowdfunding, de crowdfunding qui puissent venir dessus. – D'accord. – Enerfip, Smart Angel, etc. Donc, il y a beaucoup d'acteurs de ce marché-là. Et un des objectifs, c'est effectivement de fédérer tout ça et d'offrir une plateforme commune sur la blockchain. – Et ce sera totalement transparent pour ceux qui l'utilisent. Nous ne saurons même pas qu'il y a une blockchain derrière puisque là… – Oui, oui, c'est-à-dire que quand on l'utilise… – Ce sera toujours l'interface de Smart Angel et d'accord. – Les clients, ils continueront d'utiliser l'interface de Smart Angel ou d'un broker, si un jour il y a des brokers qui proposent d'accéder dessus. Et ce sera transparent pour les utilisateurs. – D'accord. Un autre projet ? – Alors, il y a également un projet de cash, de paiement cash inter-entité et externe à la BNP. – D'accord. – La BNP a communiqué dessus. C'est un projet en fait très simple. C'est de représenter du cash sur une blockchain, de montrer que ça permet de fluidifier, de faire des paiements plus rapides par rapport au legacy. Donc, c'est un projet qui a été communiqué, dont la première phase a été faite avec Panini. – Oui. – Et ouais, c'est un projet qui est ambitieux, qui est pas mal. – Cash, donc, anonyme ? – Non, non. Là, ce n'est pas cash anonyme. Là, c'est juste qu'on utilise le cash, la représentation de ce qu'on appelle de tokens, de jetons sur la blockchain, pour représenter du cash, donc des euros. – D'accord. – Mais tous les acteurs qui sont sur cette blockchain, qui est déployé pour l'instant inter-entité, sont identifiés. Donc, ce n'est pas du cash. – Ah oui, je vous parlais plus de virement alors que de cash, parce que quand on voit le papier de Satoshi Nakamoto, on parle du cash. – En fait, dans la banque, on appelle ça cash, le virement cash. C'est-à-dire quand une entité, par exemple BNP Paribas-Londres, envoie des sous à BNP Paribas-Luxembourg, le virement s'appelle un virement cash. Mais bon, ça ne correspond pas à la définition de cash, de bitcoin. C'est pas de la monnaie anonyme. – J'étais presque content, là. D'accord. Mais en fait, ok. Et tu m'avais parlé d'un troisième cas, du coup ? – Du coup, le troisième projet, c'est les projets de Trade Finance qui ont été communiqués. Donc, le Trade Finance, c'est tout ce qui consiste à... En fait, quand il y a des gros deals, par exemple, je ne sais pas, mettons Nestlé commande son cacao à un gros producteur de cacao. C'est des deals de plusieurs millions. Et donc, il y a beaucoup d'entités qui interviennent. La banque de l'acheteur, la banque du vendeur a des contrats compliqués. Et puis, dans le trade, il y a beaucoup d'autres intervenants qui interviennent, le transporteur, le port, etc. Et donc, l'idée, c'est de regrouper toutes ces entités sur une blockchain. Et donc, au lieu d'avoir un process manuel, on envoie les documents à l'autre, on ne sait plus où c'est, on ne sait plus qui doit faire quoi, c'est d'avoir ce process qui est fluidifié dans la blockchain. – Oui, on parle souvent dans la douane aussi. – Oui, c'est ça. – On pourrait améliorer aussi. – On pourrait, oui. Donc ça, c'est les trois projets principaux qu'on fait à la BNP. Suissex Martangel devrait passer en production, mais ce n'est pas de mon ressort. Ils ont fait un test de production sur le projet de paiement cash avec CTTS. – C'est un rapport avec les mini-bondes ? – Non. Dans les mini-bondes, ça pourrait être intégré dans le projet de crowd equity, mais ça n'a pas été fait. – On travaille avec de l'industrie, on travaille avec pas mal de banques, on fait des formations sur un peu tous les sujets blockchain. Puis on continue de faire de la veille sur toutes les technologies, Ethereum, Corda, Hyperledger, Quorum. On regarde un peu tout ce qui sort et comment on peut l'implémenter. – Quorum, pour détailler Quorum, c'est quoi déjà ? – Alors Quorum, en fait, c'est un fork d'Ethereum, c'est-à-dire qu'ils ont repris la code base d'Ethereum. Pour être plus précis, c'est un fork de Get, qui est le client Ethereum le plus populaire, qui est celui que tout le monde utilise, sauf les gens un peu tarés. – Il y a Parity, et après ça fait deux chaînes, mais ça c'est un autre débat. – C'est un autre débat, oui. – D'accord. – Et en gros, ils ont rajouté des méthodes pour avoir un plus gros niveau de confidentialité. En gros, les utilisateurs dans Quorum, ils peuvent s'échanger des clés AES, directement avec leurs adresses Ethereum, et après ils disaient ces clés AES, enfin ils se les partagent de manière cryptée avec leurs clés privées, et après ils peuvent s'envoyer des messages via ces clés AES, et il y a un consensus du coup qui est entre eux, en plus du consensus global. Après dans les détails, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est l'idée qu'il y a pas mal de ces blockchains, d'ailleurs qui sont un peu moins des blockchains, comme Hyperledger ou Corda, où on n'a pas un consensus de tout, mais en fait on a des petits consensus entre des petits groupes, et puis après il y a un consensus global, mais du coup il n'y a pas une personne qui a toute la vision. Donc ça fournit plus de confidentialité, plus de scalabilité. Par contre le défaut, c'est que c'est moins décentralisé du coup, parce que forcément c'est moins immutable. – Plus de petites communautés quoi, c'est tout petit, c'est entre amis quoi. – Voilà, on peut dire ça comme ça. – C'est une confiance qui n'est pas totale, mais du coup on la garantit un peu mieux quand même. – Il y a Eris, vous regardez un peu ce que fait Eris ? – Bah Eris en gros, pour simplifier, pour moi c'est un framework sur Ethereum. – Oui, d'accord. – Donc il y a des fonctions avancées pour déployer. – Ah je pensais que c'était un fork d'Ethereum. – Non ? C'est pas un fork d'Ethereum ? – Bah oui, on peut dire que c'est un fork d'Ethereum. Oui, c'est un fork d'Ethereum. Je crois qu'ils utilisent Thunder Mint pour le consensus. Mais oui, oui, on peut dire que c'est un fork d'Ethereum. Mais en gros, ouais, c'est repackagé avec la marmotte. Ça fait les choses différemment. L'aluminium qui n'est pas de la même couleur, etc. – Et puis il y a aussi ce que fait l'ex de Goldman Sachs, je ne sais plus. – Digital Assetogic, dans lequel BNP Paribas investit d'ailleurs. – D'accord. – Bright Masters, qui est une des boîtes blockchain les plus grosses aujourd'hui. – Les plus en avance aussi, parce que je crois qu'elle a sorti un produit fini. Déjà, il y a une interface. – Ouais, alors je ne sais pas du tout où être à regarder toi un petit peu. – J'ai regardé un petit peu, mais bon, on ne publie pas beaucoup. Mais je sais que l'interface est prête et qu'on attend la régulation. L'ASSEC avait annoncé aux États-Unis qu'on pouvait sortir un asset. Alors pour l'instant, il n'y a pas personne. C'était Overstock qui avait avancé pas mal sur le sujet avec Counterparty. Et puis il n'y a pas d'autres news, donc je ne sais pas trop où ça en est. Et puis on attend aussi un ETF qui devra arriver en mars. – Pour Bitcoin ? – Pour Bitcoin, oui. Possiblement, puisque là, c'est le dernier report de l'ASSEC peut-être. – Je ne sais plus quelle institution. C'est le dernier report en mars pour savoir si ça va être validé ou non. Donc il y a peut-être d'espoir que ça sorte. – Ça serait pas mal, ouais. – On est bloqué aujourd'hui. Sur quoi pour avancer, c'est la législation ? – Alors là, on parle de Bitcoin ? – Oui, on parle en France de la blockchain. – Ah, non. Enfin, ouais, disons que sur certains sujets, effectivement, il y a des règles, notamment sur tout ce qui est finances, etc., traitements financiers, transactions, qui font qu'effectivement, sur certains projets, quand on va vouloir aller en production, on va être bloqué par les règles en question. Parce que par exemple, il peut y avoir des règles absurdes, telles que, bon, si un client, il veut qu'on efface toutes les données qui le concernent, il peut en faire la demande et on doit le faire. Sauf que, quid si on a mis ces données sur la blockchain ? Parce que la blockchain est censée être immutable, dans tous les cas. Donc, on se retrouve avec des problèmes légaux. – Comment on peut faire ce problème ? C'est pas possible. – Bah, on est obligé de faire des bidouilles, ou de utiliser des blockchains privées, et qui dit bidouilles dit « c'est moins élégant », quoi. – Ça peut être déjà beaucoup moins une blockchain, c'est sûr. – Ouais, bah oui. – Si on peut effacer. – Après, c'est ce qu'on appelle une blockchain permissionnée, mais je suis d'accord, c'est un peu moins une blockchain permissionnée. – Alors, elle est réduite entre un petit nombre d'acteurs, elle est atrophiée sur le pofafoir, qui est du coup rendue effaçable, oui. – Non, mais oui, après, les blockchains trop permissionnées, pour moi, c'est vrai que c'est plus vraiment décentralisé, c'est plus vraiment des blockchains. Par contre, je trouve qu'on peut faire des trucs pas mal, quand même, en blockchain, ce qu'on appelle de consortium. Par exemple, tu peux avoir 10 acteurs, qui sont tous les 10 sur une blockchain, qui ont chacun 10% du stake avec un algorithme proof of stake pour le consensus. Là, on a quelque chose de décentralisé, qui est efficient énergétiquement, et qui fonctionne et qui est décentralisé. Il n'y a pas d'acteurs qui a le pouvoir sur les autres. – Sauf si un acteur achète les parts d'un, puis deux, puis trois, et puis si on achète les parts de cinq, il a 50% des parts. – Mais proof of work, c'est encore pire, puisque proof of work, comment on va faire ? Si on est dans le même système en proof of work, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut sécuriser des millions en assets, en or ou quoi, il faut cramer des millions en électricité ? – Oui, c'est pour ça qu'il y a Bitcoin, et pour moi, il ne peut pas y en avoir d'autres, parce que du coup, il n'y a que lui qui garantit suffisamment d'énergie pour que les autres ne puissent pas prendre le temps. – En proof of work, oui. D'ailleurs, anecdote intéressante, il y a deux ou trois altcoins qui se sont fait hacker sur leur consensus. – En proof of work, voilà. – Oui, c'est normal, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, c'est pour ça que je considère qu'il n'y a que Bitcoin qui peut permettre d'avoir la garantie. – Je suis d'accord avec toi, tout le monde dessus. – Proof of work sur une blockchain de type consortium ou privé, ça me paraît pas très sécure, parce que ça veut dire que n'importe quel clampin qui se connecte à ce réseau, qui fait tourner plus d'énergie que ce qui est consommé, ce qui peut être facile, il a la possibilité d'altérer la blockchain. Donc du coup, effectivement, pour moi, proof of work offre moins de sécurité pour les projets de blockchain que proof of stake. – Oui, oui. – Mais même d'ailleurs, de manière générale, je pense que proof of stake est supérieur à proof of work que moi. Donc effectivement, on verra l'avenir, on dira ce qui a raison. – Pour l'instant, les blockchains en proof of stake, elles ne se sont pas fait hacker. – Elles ne se sont pas fait hacker, mais on dit qu'il y a moins de valeur aussi. – Oui, bah… – La proportion d'attaques est moins intéressante. – À un bitcoin, à une époque, ça valait 100 000 dollars. Pourtant, n'importe qui pouvait se rendre compte que c'était sécurisé. Ce n'est pas pour autant que… Il n'y a pas besoin qu'un truc vale 100 millions pour que les gens essayent de le hacker. – Oui, oui. – À partir de 100 000… Même à 20 000 dollars, il y a des mecs qui s'amusent. Ils vont voir si la moindre faille, elle est exploitée. 500 dollars, tu trouves un hacker pour le hacker. – Oui, mais après, on peut construire une équipe plus importante quand il y a plus de valeur. – Je suis d'accord. – On peut rassembler plus d'énergie. – Et justement… – On était à discuter que ce n'était pas forcément linéaire. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup d'intérêt à hacker, puis après, ça devient moins important. – Mais donc sur les blockchains proof of stake principales, il y a des valorisations qui ont dépassé 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, c'est un incentive suffisant pour monter une attaque de qualité si vraiment il y avait des attaques faisables. – Ce qui n'a pas loupé sur ZDAO. – Oui, mais ce n'est pas le protocole qui a été acquis. – Non, mais… – Mais je suis d'accord. – Il y a eu quand même des attaques sur… Ah oui, ce n'est pas sur le proof of stake. – Oui. – Pas sur le proof of stake. – Mais bon, on verra. – Sur le proof of stake, non, pour l'instant. – Pour l'instant, non. – Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui disent que proof of work, c'est mieux que proof of stake, parce que proof of work, c'est ce que Bitcoin a utilisé. Donc, il y a un biais en tant que bitcoiner, tous les choix que Bitcoin a fait, c'est… A priori, il est meilleur. – On sait que ça marche à 15 milliards de dollars. – Ah ben ça marche. Ça marche, mais ça coûte cher. Et ça marche. – Oui, donc c'est une bonne solution. – Mais je pense que proof of stake est supérieur, parce que c'est plus efficient énergétiquement. – Quand on verra Ethereum devrait passer dessus, quand ils ont résolu certains problèmes. – Ils ont d'autres problèmes. – Voilà. – Bah Ethereum, ils essaient de faire quelque chose qui est dix fois plus ambitieux et dont on ne sait pas si ça marchera parfaitement un jour, à savoir d'avoir des smart contracts pour tout sur une blockchain publique, partagée et que tout le monde calcule. Donc, c'est extrêmement ambitieux. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin. Bitcoin, c'est juste… Enfin, j'adore Bitcoin. Et Bitcoin, aujourd'hui, ça marche. Et c'est le use case de la blockchain. Mais c'est dix fois moins ambitieux. C'est juste de faire… – Oui, mais moi, je considère que c'est bien que ça fasse une chose et que ça le fasse bien. – Je suis d'accord. – Et après, Bitcoin, on peut… C'est la couche basse. – Je suis d'accord. – Et après, on pourrait construire des « year two » comme Lightning et on peut faire dépendre d'autres chaînes. – On ne peut pas faire quelque chose d'aussi complexe que sur Ethereum. – Rootstock va bien permettre de valider des smart contracts Ethereum sur Bitcoin. C'est-à-dire qu'on va se servir de la certification. – Déjà, j'attends que Rootstock sorte parce que les cordes, les projets qui sont parfaits sur le papier et qu'on n'a jamais vu le jour, il y en a eu beaucoup sur Bitcoin, il y en a eu beaucoup ailleurs. – Là, il y a des gens à la tête qui sont connus de Bitcoin. – Bien sûr. – Et c'est sur le testnet. Là, c'est sorti sur le testnet. – Oui, mais tu l'as testé, toi ? – Je ne l'ai pas testé. – Est-ce que tu sais les attaques ? Est-ce que tu sais les problèmes ? – Par exemple, je ne sais pas. – Ah, mais ça ne va pas se construire en ajour. – Pour l'instant, même sidechain, ça n'a pas été fait de manière satisfaisante sur Bitcoin. Donc Rootstock, il y a besoin d'un mécanisme comme les sidechains. Donc moi, je reste prudent. C'est comme Lightning. C'est-à-dire que si Lightning, ça marche sur le papier, je comprends très bien comment ça marche. C'est très séduisant. J'attends de voir comment ça marche en pratique. Un exemple historique, je trouve qu'il s'applique bien, c'est les decentralized exchanges, les échanges décentralisés. En 2011, il y a eu beaucoup d'échanges hackés. Il y a eu Bitcoin IK, après il y a eu MTGOX. Il y a eu une longue série d'échanges hackés dans le Bitcoin. Et le problème, c'était comment on fait pour avoir des Bitcoins ou des altcoins prêtes à être échangés et à dealer contre des euros ou quelqu'un sans les déposer sur un exchange. Parce que si on les dépose sur un exchange, on se les fait hacker. Si on les garde chez soi, on ne peut pas les trader. Donc le Graal, c'était de créer ce qu'on appelle des décentralisés d'échanges. C'est-à-dire qu'on puisse échanger, par exemple, des euros qui ont des Bitcoins directement sur la blockchain. Et beaucoup de gens pensaient qu'on allait y arriver. Effectivement, on y arrivait. Et quand on allait y arriver, du coup, puisqu'il y a des décentralisés d'échanges, pourquoi on disait un échange centralisé ? Ça n'a plus aucun sens et plus personne n'en utilisera. Donc à la grande époque de Mastercoin, qui était le premier décentralisé d'échanges et le premier Colored Coin, tout le monde disait, enfin tout le monde, certaines personnes, pas moi. Oui, de toute façon, dans trois mois, il n'y aura plus besoin d'échanges, parce que de toute façon, il y aura Mastercoin, plus personne n'utilise sera d'échanges, etc. Un peu comme j'entends parfois avec Lightning aujourd'hui, non, mais de toute façon, il n'y aura plus besoin de faire des paiements outchain, parce qu'il y aura Lightning, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les décentralisés d'échanges sont sortis, ils marchaient techniquement, et on s'est rendu compte de tous les défauts qu'ils avaient en pratique. Les défauts qu'ils avaient en pratique, on ne les voyait pas en théorie, puis on s'est rendu compte que finalement, à chaque fois qu'on voulait faire une opération sur l'échange décentralisé, il fallait attendre dix minutes, si notre transaction était confirmé, que le matching, c'était au premier qui arrivait, mais on ne voyait pas vraiment en temps réel, que chaque opération coûtait de l'argent, 20 centimes, 30 centimes. En fait, très très vite, on s'est rendu compte que ça n'avait aucun intérêt par rapport à un échange centralisé. Même si philosophiquement, c'était parfait et que c'était sécure, les gens n'étaient pas prêts à sacrifier le confort d'un échange, la rapidité d'exécution, le fait que ça soit fluide, pour un échange décentralisé. Et au final, aujourd'hui, personne utilise. Et donc, j'attends de voir quand Lightning va sortir, pour voir si les défauts qu'on verra en pratique, qui ne sont pas mesurables dans les papiers théoriques, ne seront pas rédhibitoires. Peut-être que les interfaces seront vraiment lourdes à utiliser, peut-être qu'il y aura des problèmes avec les channels, que des fois ça déconnectera. C'est dur de voir comment ça va marcher en pratique. Après, sur la théorie, c'est parfait, ne serait-ce que les channels à deux, c'est génial. Les channels de paiement, ça peut avoir des use case pratiques, entre différentes entités, etc. Mais bon, j'attends de voir. Mais ça serait génial. Au final, c'est juste que je suis un peu pessimiste, parce que j'ai toujours tendance à avoir peur des licornes, des projets pharaoniques, tant que je ne les ai pas vus de manière concrète. Si on regarde Bitcoin, Bitcoin, c'est arrivé, il y avait tout le code, ça marchait. Le mec, il a fait son papier à côté, mais surtout, il a livré le truc. S'il avait fait juste le papier, peut-être que tout le monde aurait dit « Ah, c'est nul », ou « Si, ça va marcher », mais il l'a livré. Bon, ben, voilà, pour les autres projets, j'espère. Je veux dire, pour moi, si Lightning, ça marche nickel, ça résout tous les problèmes de scalabilité. On fait tous les micros paiement avec, et c'est la fête, et tout le monde paye avec ça. Pour moi, on a forcément plus d'inconvénients, mais l'avantage, c'est anti-censure. Une blockchain, c'est partout où il y a de la censure. Ça permet d'enlever la censure. Parce qu'on le voit, le prix du Bitcoin, par exemple, il est lié à la censure sur les capitaux en Chine, il est lié à tous ces événements monétaires. Et les use cases d'une blockchain, pour moi, c'est anti-censure. C'est pour éviter qu'un tiers puisse bloquer. C'est partout où il y a ça. Il y a d'autres use cases pour toi ? Pour moi, c'est un use case. C'est simplifié un peu. D'ailleurs, il y a un dicton célèbre dans la communauté, que tu as déjà dû entendre, bien sûr. C'est « You don't need a blockchain for that », qui veut dire « Attends, ça, tu peux le faire avec autre chose, donc pourquoi utiliser une blockchain ? » Pourquoi ? Parce que ça a d'autres qualités. Ça permet de faire une application décentralisée à coût faible, parce que je ne sais pas si vous avez déjà… Donc, pour éviter la censure ? Oui, d'accord. Pas que. Ça peut être… Imagine, par exemple, je pourrais faire un truc de… Parce que c'est quand tu es bloqué que tu veux faire décentralisé. Si on te bloque dans un système centralisé, il faut le faire de façon décentralisée pour contourner. Pas que. Par exemple, juste si je voudrais faire une application qui… Comment dire ? Où il y a 10 personnes et elles puissent s'incrémenter. Moi, je dis un. Toi, tu dis deux. Enfin, dès que tu veux faire une application décentralisée, ça peut être utile. Parce qu'en fait, tu prends Ethereum, tu lances en… Ça permet de faire une application qui est distribuée, si tu préfères, hyper facilement. Ça donne des normes quand tu veux normaliser. Ça te fournit des données qui sont immutables. Ça te fournit des résistances au plantage. Peut-être que mon jeu, je ne veux pas le faire tourner sur mon serveur de ma machine parce que le soir, je l'éteins et ça fait trop de bruit. Si ça tourne sur une blockchain, ça ne s'arrête jamais. En fait, j'utilise la ressource du réseau de tout le monde. Donc, ça a plein d'avantages qui ne sont pas juste la résistance à la censure. Je suis d'accord que la résistance à la censure, c'est aujourd'hui le point le plus important. C'est celui qui fait que Bitcoin vaut autant d'argent. Et c'est un élément extrêmement important. Mais il n'y a pas que ça, de mon point de vue, dans l'utilité d'une blockchain. Un autre élément encore ? Là, je pense que j'en ai donné un certain nombre. En gros, pour moi, en fait, si on a un peu de la vie, on va voir plus d'éléments que ça. Alors, c'est vrai que ce n'est pas indispensable. C'est ça que je veux dire. Le seul domaine où blockchain est indispensable, c'est quand on a besoin, effectivement, de résistance à la censure. C'est-à-dire, par exemple, on ne veut pas qu'il y ait une entité qui contrôle ce qu'on fait ou qui ait le pouvoir sur nous. C'est le seul cas où c'est indispensable. C'est pour ça qu'on dit que ça rajoute de la confiance parce que, du coup, il n'y a pas d'intermédiaire qui peut aléatoirement ne pas exécuter. On fait de la confiance dans les mathématiques au lieu de faire confiance dans les humains et les institutions. Une question. Est-ce que la blockchain utilise la blockchain Ethereum publique ? Est-ce qu'il y a des use case sur la blockchain Ethereum publique ? Alors, on voudrait bien. On a voulu. Et puis, bon, finalement, c'est parti en privé. Mais il y a des use case potentiellement qui peuvent aller en public. Mais la plupart du temps, on fait en blockchain privé pour des raisons de réglementation. Ben oui, parce que je me dis que la caisse des dépôts, mettons, on voudrait utiliser Ethereum. Mais elle ne peut pas reposer sa confiance sur la confiance de quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Parce que si le réseau Ethereum fait défaut, c'est le défaut en même temps de la caisse des dépôts. Donc, on ne peut pas... Pour une institution, ce n'est pas possible. Parce qu'on ne peut pas, justement, réparer des erreurs. Ça, ce n'est pas vraiment le problème. Parce que... Enfin, peut-être que j'ai mal compris ta question. Mais parce que, justement, les blockchains publiques, elles ne vont jamais cracher. Enfin, la probabilité qu'une blockchain publique crache est moindre qu'un serveur d'un projet de production. Ben oui, si tu veux, Bitcoin, ça ne s'est jamais arrêté depuis huit ans. Trouve-moi un projet de production. Il n'y a même pas un arrêt, une nuit... Oui, mais je parle sur Ethereum. On a déjà fait des artformes. C'est pour ça que j'ai été... Le artform n'est pas un arrêt. Ben, on arrête une chaîne, on en reprend une autre. Elle ne s'est pas arrêtée. Ben oui, parce que dans le cas, il y en a qui l'ont poursuivie. Mais si on pense que la chaîne principale, du coup, c'est quand même une nouvelle chaîne, quoi. Enfin, bon, ça devient compliqué pour un projet. Mais la raison principale, pourquoi il n'y a pas de blockchain publique, c'est... Ben, comme je disais, c'est la réglementation. C'est la réglementation. Par exemple, exemple simple. Si tu veux garantir la confidentialité absolue de toutes les transactions de tes clients sur une blockchain publique, tu ne peux pas la garantir. Ben, les données sont... Elles sont pseudo-anonymes. Oui, oui. Donc, a priori, c'est anonyme. Mais prouve-le. Moi, je suis ton client. Je veux une preuve fiable que vraiment... On peut toujours se dire que dans le futur, il y aura un audit plus performant qui va réussir à dévoiler les informations. Donc, ça, c'est un exemple. Mais en fait, tu as plein de petites réglementations qui vont t'obliger à X, Y ou Z. Et malheureusement, les réglementations, elles sont souvent en opposition avec ce qu'on veut faire avec une blockchain. Et quand on est dans le pragmatisme, j'allais dire, du vrai monde, de la grosse boîte, de la grosse société, de la grosse industrie, on doit respecter les règles. Et du coup, parfois, ces règles, elles nous obligent à faire des projets un peu moins sexy que ce qu'ils auraient pu être sans les réglementations. Donc, au lieu d'être sur des blockchains ouvertes où tout le monde peut se connecter, on se retrouve avec un projet qui est sur une blockchain de consortium avec plusieurs banques, plusieurs entités. Mais bon, c'est les contraintes, les tristes contraintes des grands groupes. Bah oui, les institutions travaillent avec des institutions. Et c'est souvent ce que je pense. On ne peut pas être entre deux mondes. Soit on est dans le monde crypto-libertarien, soit on est dans le monde institutionnel. Mais mélanger les deux, ça paraît compliqué. Mais ils ne sont pas en opposition. Non, mais chacun est dans son monde. Je pense que c'est difficile de faire un projet qui soit... Ce qu'on parle d'OpenBazaar, par exemple, qui est un eBay décentralisé. Là, on est clairement dans le monde crypto. Bah oui, là, on est dans le monde... Ils veulent... La version 2 va être sur tord. Et donc, ça se dirige vers un marché. Bah là aussi, c'est anti-censure. Je pense que sur les... Bah c'est comme... Silkrone ? Non, je voulais dire comment. Non, non, on va pas partir sur ce terrain-là. Mais sur les... Enfin, comment dire, il y a plein de projets, le dollar sur la blockchain, les projets au Panama et tout. Pourtant, ça serait simple à faire. Ce serait simple à faire pour une grosse banque, oui. Mais il faudrait mettre un séquestre dollar d'un côté ou euro. Laisse-moi t'expliquer qu'il y avait un problème. Non, non, vas-y, vas-y. J'ai fini. C'était juste de dire qu'il fallait mettre un séquestre d'un côté et puis mettre le même nom de... C'est facile à faire techniquement. Mais quand c'est une start-up, t'es trois dans une chambre, tu fais un projet, il est cool et tout. Tu le lances, cartonne, bon, très bien. Tu te rends compte qu'il est illégal. Ah merde, ta boîte, elle ferme. T'es un grand groupe, une grande banque, une grande institution financière. Tu fais un projet pareil. Ah, il est cool, t'y vas et puis t'écoutes pas ton département juridique. Ah bah, en fait, ah non, vous n'aviez pas le droit, vous devez payer 6 milliards d'amende. Donc, ton risque n'est pas le même pour un grand groupe et pour une petite start-up, en fait, de manière un peu drôle. Les grands groupes ont plus de moyens, mais ils ont un risque qui est bien plus élevé. Donc, ils sont obligés d'être beaucoup plus prudents avec ce qu'ils font que les start-up. Les start-up sont beaucoup plus agiles parce que ton risque, c'est quoi ? La boîte ferme. Ah ouais, la boîte ferme, ils vont pas t'envoyer trois ans en prison parce que t'étais un peu sur la ligne grise au niveau de la réglementation, quoi. Puis même, tu peux changer de pays, t'as plus de liberté qu'un grand groupe qui doit s'astreindre aux réglementations non seulement du pays dans lequel il est, mais de tous les pays. Il n'y a pas une banque au monde qui échappe à facta la réglementation sur le fait de tracer tous les ressortissants américains dans le monde pour les banques. Donc ça, c'est une contrainte qu'ont les grands groupes. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour 2017 à la blockchain ? C'est-à-dire, quel est l'axe de la blockchain pour 2017 ? De rendre nos clients heureux et puis d'avoir de la croissance et qu'on s'entende toujours bien et que la blockchain continue de fonctionner. De grandir, d'accord. Que l'écosystème s'améliore. Un bitcoin à 10 000 aussi, peut-être ? Ah, ça, c'est sûr. Ce n'est pas une prévision. J'en sais rien. Mais oui, peut-être au niveau de la régulation, je ne sais pas. Des fois, on me dit que le changement de gouvernement, là, ferait accélérer peut-être des choses là-dessus. Ce serait profitable peut-être d'avoir, par exemple, une norme de sécurité qui dise que cette blockchain est sécurisée parce qu'elle a été certifiée et elle est normée. Je sais que l'AFNOR peut-être regarde aussi un petit peu là-dessus. Je ne sais pas. Moi, je pense que dans le monde du privé, l'État n'a pas forcément… D'accord. Je pense que l'État devrait laisser les grands groupes et les startups travailler sans trop les contraindre. Mais du coup, une intervention de l'État utile, ça pourrait être justement de libéraliser un petit peu le secteur. Les notaires, par exemple, ça peut être un secteur qu'on pourrait libéraliser. Là, on aura un très bon use case pour Bitcoin. Attention, on a un lobby en face important. Je sais qu'il y a eu des réunions déjà. Ils avouent que c'était une réunion des notaires là-dessus, oui. Eh bien, merci. Merci Marco. On était ici au studio. Chez Studio. Chez Studio, voilà. À bientôt. Merci à Studio.